Salut les amis, c'est Libby Coche Cousine et aujourd'hui nous allons vous montrer un tuto sur le riz créole, comment on cuisine un riz créole ou un riz à l'anglaise, un riz que l'on cueille dans une grande quantité d'eau bouillante salée. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais ça demande une certaine rigueur. Pour réaliser un petit riz créole, ce qu'il nous faut, bien entendu, c'est du riz. Et pour réaliser un bon riz, il faut suivre ce qui est écrit dessus, c'est comme le porcelus, c'est marqué dessus. Donc il y a écrit cuisson 11 minutes en cocotte, c'est 11 minutes en cocotte, oui c'est ce qu'il y a écrit en sauteuse. Et là, il y a écrit 100 degrés au fond 20 minutes. Alors nous, on le fait là-dedans, en sauteuse, dans une grande quantité d'eau salée, que voilà, vous voyez. Alors là, on le fait dans une grande quantité d'eau bouillante salée, c'est vrai, mais on peut très bien y mettre un bouillon de volaille, un bouillon de légumes, peu importe. C'est en fonction du plat que vous allez préparer ou ce que vous voulez en faire, c'est toujours pareil. On pourrait le faire au four et tout, voilà, c'est ce que je vous disais, mais nous le four, on n'est pas très content, on trouve que le riz est un petit peu collant après ça. Ou bien sinon, on pourrait le faire en steam, alors le steam, c'est cette espèce de grosse marmite, normalement qui est dédiée à ça, mais là non plus, on ne le fait pas dedans parce que, en fait, dedans, là, vous voyez, il y a ce truc avec des trous qui permettent de faire circuler l'eau une fois que le riz est cuit et tout ça. Mais le problème, c'est que le riz, il finit par boucher tout ça et on a du mal à refroidir le riz. Allez, c'est parti mon pote à la compote. Alors, hop, tu verses ton riz et on mélange. Très important. Et là, on est parti pour 11 minutes. Bon, bah, une fois que c'est parti, moi, je remets le couvercle le temps que ça reboue. Donc là, on va le faire bouillir à petit bouillon, pas la peine d'être à trop gros bouillon, ça ne sert strictement à rien. Et puis, en même temps, on va préparer des grandes quantités d'eau froide pour pouvoir refroidir le riz rapidement. Puis tu vois, tu remues régulièrement quand même, c'est toujours mieux. Très important de bien remuer, ça évite que les grains collent entre eux. Bon, bah, voilà, ça fait 11 minutes. On va goûter, voir ça. Parfait. Maintenant que ton riz, il est parfait, que tu l'as goûté et tout, que tu es sûr, tu coupes le gaz et tu balances des grandes quantités d'eau froide dedans. Très important et très rapidement, c'est pour stopper la cuisson. Donc là, tu y vas, là, tu vois. Alors, moi, j'utilise ce système. Je ne sais pas d'autre chose. Il paraît qu'il existe des chariots spécialement prévus pour, mais nous, on ne les a pas. Donc, il faut bien se démerder comme on peut. Hop là, et on vide l'eau. Toujours en mettant des grandes quantités d'eau froide, c'est très important. Bon, alors une fois que tu as bien refroidi ton riz, là, tu vois, et bien là, tu le prends et tu le débarrasses. Dans les bacs gastro-perforés, ça, ça va aider pour la remise en température. Tu n'en mets pas une tonne non plus, tu vois, tu en mets suffisamment. Là, tu balances cette dernière petit seau d'eau pour bien le refroidir complètement. Voilà. Regarde, on va regarder quelle température c'est. De toute façon, on voit vraiment bien ce qu'il y a écrit dessus, là. Donc voilà, un début de refroidissement, 14, 5 degrés, c'est plutôt pas mal. Plus qu'à finir le refroidissement, celui de refroidissement, ça va aller très, très vite. Et au moment du service, on le remettra en température. Il faut compter 4, 5 minutes. Puis voilà, quoi. Et puis là, on est vraiment dans la réglementation. Allez, c'est parti. On va remettre notre riz en température. Alors pour ça, on utilise deux méthodes. Soit la méthode au four, vapeur. Alors ça, c'est une méthode qui est la plus simple. C'est très rapide, c'est très efficace. Mais ça l'est quand même moins que quand tu plonges ta quantité de riz dans une grande quantité d'eau bouillante. Un peu comme les pâtes. D'ailleurs, je t'invite à regarder la vidéo sur les pâtes que je te mettrai juste en haut. Comme ça, tu pourras voir comment on fait. Mais cette méthode est quand même très, très bien. Et ça permet d'avoir une très bonne qualité de riz quand même. Allez, c'est parti. Tu vois, clac, je le mets dedans. Quand ça va être à 80 degrés ici, ça va sonner. Bon, bah c'est chelou, ça sonne. 98, je trouve ça bizarre. J'ai marqué 80 pourtant. Bon, on va voir. On va voir ce que ça donne un peu, ça. Tu mélanges là quand même. Pour bien répartir la chaleur partout, sur les coins et tout. Contrôle température. Regarde là, je ne sais pas si tu vois bien là, mais il y a quand même écrit 83 degrés, donc c'est parfait, c'est génial. Donc là, on va le débarrasser, tu vois. Et regarde, il est parfaitement en grain. Il est superbe. Franchement, c'est magnifique. Ah ouais, je kiffe. Donc maintenant, tu n'as plus qu'à l'assaisonner comme tu veux, avec du beurre, de l'huile ou ce que tu veux, ça dépend de ce que tu en fais. Donc, on va quand même le goûter. Parfait, rien à ajouter. Écoutez les amis, moi je pense qu'avec ce petit riz, les gamins, ils vont simplement s'éclater. Écoutez les amis, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos sur Dibicoche Cuisine. À bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada